L'ouvrage « Entre opéra et droit », c'est un ouvrage de rencontre. C'est un ouvrage qui est construit sur des rencontres entre des universitaires, des juristes, des musiciens, des chanteurs, des membres du lyrique et du juridique, qui précisément se rencontrent. Et tout l'ouvrage est construit sur cette multitude de rencontres entre des juristes qui vont voir de l'opéra et puis des musiciens, des hommes et des femmes du monde de l'opéra qui vont s'intéresser un petit peu au droit. Et donc c'est comme un entre-là perpétuel entre le monde du droit et le monde de l'opéra, puis on revient au droit, puis on revient à l'opéra, et tout ceci s'entremêle, s'entre-choque et va un petit peu dans tous les sens, mais c'est l'effet qui est escompté. On peut avoir l'impression que le monde du droit n'a rien à voir avec le monde de l'opéra et réciproquement. C'est vrai qu'on a un monde qui peut donner l'impression d'être très froid, très technique, et je ne pense pas à l'opéra, et puis un monde qui, au contraire, est celui d'une représentation très sublimée, quelquefois même très fantasmée du réel, avec des éléments qui sont tout à fait oniriques, par exemple. Et pourtant, effectivement, c'est deux mondes qui ont beaucoup plus de points communs que ça. Le point d'entrée de l'ouvrage, c'est la rencontre d'un personnage, celui d'Antigone, Antigone de Traeta. Traeta, qui est un compositeur lyrique. Et ce qui était intéressant dans l'Antigone de Traeta, c'est qu'évidemment, Antigone, c'est une des plus grandes figures du droit, mais ça devient aussi une grande figure de l'opéra, et voir comment, à l'intérieur d'un opéra, cette femme va incarner le droit des hommes, le droit des dieux, et puis comment est-ce qu'elle va réussir à gérer tout ça. Et en fait, effectivement, on peut avoir l'impression que ces deux mondes vivent totalement séparément, mais ce que nous avons essayé de faire, ce que nous avons cherché à faire, c'est d'essayer de trouver des passerelles. Et l'une des passerelles qui nous a le plus passionnés, c'est celle de la représentation du réel. En fait, l'opéra, comme n'importe quel art, c'est une représentation du réel. Mais pour un certain nombre d'auteurs, dont je fais partie, le droit peut aussi être considéré comme une représentation du réel. Parce que le droit, dans l'absolu, n'existe pas, il est que ce que nous voulons qu'il soit, ou que la société soit. Et si on admet que le droit est une représentation du réel, mais n'est pas le réel, alors c'est très facile de tisser un lien avec l'opéra, qui lui-même est aussi une représentation du réel. L'aventure entre l'opéra et le droit, elle est née avec Geneviève Couby, en 2005. À l'époque, j'étais encore doctorant. Et c'est justement à la sortie d'un opéra, d'Antigona de Traeta, que nous est venue cette idée de se dire qu'il y a une passion extraordinaire qui se vit, qui se voit, qui est celle de l'opéra, et qui était aussi un peu notre passion. Et on a aussi cette passion du droit. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas réussir à jumeler les deux ? Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a fait plusieurs colloques, entre 2005 et 2010. En gros, il y a eu trois colloques qui ont été faits, qui ont été très académiques, très universitaires, avec un ouvrage qui est sorti aux éditions LGDJ, Faculté de droit de Poitiers. Et puis là, l'idée avec LexisNexis, c'était de faire quelque chose qui ne soit pas un acte de colloque universitaire, qui soit précisément un petit peu comme une photo, ou plusieurs photos, comme un album de famille, de deux mondes, de deux familles. Finalement, comme dans un mariage, vous avez deux familles qui arrivent, elles ont peut-être l'air opposé, et puis il s'avère que ça se passe magnifiquement bien, et qu'on a des photos de chanteurs, des photos d'avocats, et puis l'un va parler de droit, l'un va parler d'opéra, et c'est cette magie-là qu'on a essayé de mettre dans l'ouvrage, avec une iconographie, je crois, particulièrement intéressante, parce qu'on a, par exemple, des contrats d'engagement de très grandes chanteuses, par exemple Renata Tebaldi, et on voit comment le droit va réussir à s'insinuer, finalement, dans l'opéra, puisque là, on a un contrat avec des questions de droit, finalement, assez classiques. Et c'était ça, l'idée de ces multiples rencontres. L'ouvrage, il est construit en une douzaine de chapitres qui vont donner à chaque fois une grande thématique. Et à côté de ces thématiques, il y a plein de petites variétés, on va parler du droit dans ceci, de l'opéra dans cela. Et on a essayé de lier tout ça avec de la musique, évidemment, parce qu'on a un partenariat très fort avec les talents lyriques. Et autour de ce liant, on a essayé de montrer, effectivement, des exemples de chapitres où cet entre-là dont je parlais tout à l'heure, entre le droit et l'opéra, est évident. L'exemple que je peux prendre, c'est celui des lieux d'opéra, qui, parfois, sont des lieux de pouvoir et donc de droit. On est ici à Bordeaux, le Grand Théâtre de Bordeaux. Eh bien, ça a été aussi un lieu de pouvoir, puisque la première fois où la Troisième République, les députés et les parlementaires de la Troisième République se réunissent, c'est à Bordeaux, parce qu'on est à l'époque de la Commune, qui ne peuvent pas être à Paris. Après, où vont-ils aller ? Eh bien, ils vont aller à Versailles, à l'Opéra Royal de Versailles. Là encore, c'est aussi un symbole extraordinaire, parce que ça veut dire que les Républicains de la Troisième République ont commencé la République à l'Opéra Royal de Versailles, ce qui, là aussi, est quand même un symbole tout à fait remarquable. Et puis, il y a des symboles beaucoup plus tristes, puisque Vichy, par exemple, la loi du 10 juillet 40, la loi où les parlementaires vont donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, eh bien, c'est voté aussi dans un opéra, puisque c'est voté dans le casino de Vichy. Et donc, on se rend compte qu'il existe comme ça toute une série de lieux qui sont effectivement des lieux pour l'art, mais qui s'avèrent être aussi des lieux où le droit a une part particulièrement importante, parce que ce sont des lieux solennels, des lieux de représentation, là encore, du réel et du pouvoir, et donc des lieux qui sont très, très forts de symboles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...